C'est parti ! C'est parti ! Je me suis trompé de bouton. Il nous fait croire qu'il y a des boutons pour voter maintenant. Oui, il y a des boutons. C'est électronique chez moi. Je suis très moderne chez moi. Je suis geek. Il y a des boutons maintenant. Il n'y avait pas de boutons. C'était comme à l'ancien. C'est des boutons. Comment ça, il y avait des boutons ? Oui, vous n'avez pas de boutons. Enfin, le public. Laurent, vous prenez les bulletins dans l'isoloir et vous appuyez sur le bulletin sur lequel vous avez porté votre choix. À mon avis, Laurent est allé dans les toilettes. Justement, dans les toilettes, il y a des boutons. Mais par contre, il y a toujours les petits rideaux qui s'arrêtent mi-jambe. Je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas faits jusqu'en bas. C'est pas saillant. Je veux dire, on a besoin surtout de nos mains pour voter. Ce n'est pas grave. Je ne pense pas que nos gens m'expriment quelque chose au moment où on vote. C'est embêtant pour Mimimati parce qu'on voit pour qui elle vote. Si tu comptes des millions d'isoloirs, ils économisent un mètre de tissu à peu près. C'est vrai. Ça fait plusieurs millions de mètres de tissu. Mais vous n'êtes pas logique. C'est pour vérifier qu'il n'y ait jamais deux personnes qui entrent en même temps. C'est pour ça qu'on laisse les jambes à par an. Et alors si c'est deux unisambistes ? Oui, mais ils ne sont pas forcément habillés pareil. Mais ce n'est pas interdit d'être à deux. Moi, ça m'est déjà arrivé. À mon avis, je pense que tu n'as pas le droit de rentrer à deux dans les éloirs. On n'a jamais rien dit. Une fois, on était huit, on a fait un film porno. C'est mieux d'être à deux pour bourrer l'urne. Voilà le titre. Et vous, à quelle heure vous avez voté, M. Semoun ? À huit heures. Très tôt. Comme les petits vieux, alors. Oui, exactement, j'étais avec tous les vieux. T'as fait la queue ? J'ai fait une petite vidéo pour dire que j'avais voté pour inciter les gens à voter. Et puis ça a marché, tu vois. Oui. C'est vrai, il paraît que dans l'histoire, c'est le moins d'abstention dans l'histoire des votes. C'est incroyable. Je pense qu'il va falloir voter aussi dans 15 jours. Il faisait beau, tout le monde est sorti, bien sûr. Et vous, alors, Ariel Dombas ? Eh bien moi, excusez-moi, mais... Elle, on lui apporte l'urne à domicile. Ils sont arrivés. Et c'est un mec qui écrit un parchemin avec le nom du candidat. Ils sont arrivés vers 10h du matin. Ils ont sonné. Non, elle a glissé son butin dans une poupée maison Barbie, en fait. Non, non, en réalité, figurez-vous, mes chers camarades et amis, que je suis née aux Etats-Unis et que mon passeport est américain. Et donc, j'ai voté, serment, que je ne voterai pas quand on est américain. On n'a pas le droit de voter dans d'autres pays. Sinon, on perd sa nationalité. Moi, ce que j'aime, c'est la petite réglette. Je trouve ça formidable quand on va voter. La petite réglette qui vous indique votre nom. Je comprends pourquoi on signe à l'envers. Vous avez remarqué ça ? Ah non. Ah si, si, on signe à l'envers par rapport... Elle est bien bourrée, vous. Vous dites qu'elle est directement en after ? Comment ça ? Finalement, je me demande si je suis allée dans un bureau de vote hier. Il n'y avait pas de réglette. Ah non, mais vous, il y a longtemps que vous n'avez plus vos réchettes. Vous n'avez pas ce que ça me paye. Ah non, mais vous, il n'y a pas de réglette.